Mindset de l'investisseur immobilier, quel mindset pour réussir en période de crise et également pour réussir quand on est investisseur immobilier et qu'on veut bâtir des revenus solides. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier également cofondateur de l'entreprise Investissement Locatif, une société qui t'accompagne dans des investissements très rentables dans une quinzaine de zones géographiques en France. Aujourd'hui j'ai parlé d'un sujet qui me tient à coeur, un sujet qui selon moi fait toute la différence pour un investisseur immobilier. La différence entre un investisseur qui réussit, un investisseur qui échoue et cette différence là c'est ce qu'on appelle le mindset ou état d'esprit. L'état d'esprit de l'investisseur immobilier c'est ce qui fait toute la différence. Pourquoi ? Parce que entre quelqu'un qui va baisser les bras aux premières difficultés, entre quelqu'un qui va se laisser abattre par une conjoncture difficile, peut-être comme celle qu'on est en train de connaître si tu regardes la vidéo pendant la période de confinement, la période de coronavirus et la différence avec un investisseur à succès, quelqu'un qui garde la foi, quelqu'un qui est motivé, qui se forme et c'est ce qui fait vraiment toute la différence qui m'a permis moi en tant qu'investisseur d'accumuler des millions d'euros d'immobilier tout en partant de zéro il y a seulement quelques années et en très peu temps puisque je l'ai fait en seulement quatre années. Dans cette vidéo on va donc voir et bien le mindset, le mindset cette notion qui est chère aux investisseurs et aux entrepreneurs puisque comme tu le sais souvent et bien je t'appelle un entrepreneur de l'immobilier. Non pas parce que tu entreprends dans le bâtiment, souvent quand on dit entrepreneur on parle d'entrepreneur du bâtiment c'est un raccourci, ce qui signifie dans notre bouche à Mickaël et à moi que tu es entrepreneur du développement de ton patrimoine, tu investis sur toi-même et tu investis dans l'immobilier locatif en utilisant tous les leviers possibles que ce soit sur l'exploitation du bien, en utilisant des modes d'exploitation plus astucieux ou alors en créant de la valeur dans toutes les étapes et bien de l'investissement immobilier en tant que tel. Dans cette vidéo on va voir les neuf points qui font qu'un investisseur immobilier est un investisseur à succès, les neuf points qui vont t'amener dans l'après crise ou même pendant la crise et bien au succès dans tes investissements immobiliers. Ces neuf points ce sont des notions très importantes qu'il faudra que tu gardes bien en tête pour renforcer ton mindset et qui vont faire de toi et bien demain l'investisseur à succès que tu rêves d'être. Alors partons tout de suite sur le premier point. Alors le premier point c'est que si tu veux être différent des autres, si tu veux faire partie des 1% qui réussissent dans l'investissement locatif et globalement des 1% des gens les plus riches en France parce que tu auras développé un patrimoine immobilier conséquent et bien il faudra tout simplement réfléchir différemment de la masse. Alors qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement quand on veut avoir des résultats anormaux mais anormaux positivement et bien il faut souvent sortir des sentiers battus et ne pas copier la stratégie qui applique 99% de la population sinon tout simplement tu auras les mêmes résultats qu'eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se différencier des autres, ça veut dire ne pas forcément déjà en 1 écouter les sirènes et bien des gens qui vont être négatifs autour de toi qui vont te dire que tu vas échouer, qui vont te dire que pour une raison x y ou z il ne faut pas te lancer dans l'investissement locatif, qu'il ne faut pas entreprendre parce que c'est dangereux, entreprendre c'est risqué et qu'il faut suivre la voie de la masse c'est à dire faire ton métro boulot dodo, aller tranquillement et bien travailler chaque jour, ne rien faire d'autre, passer le reste de ton temps sur des séries télé et après et bien tout simplement récolter les fruits de ces efforts là. Les fruits de ces efforts là tu les connais, si tu ne fais rien de différent, si tu ne prends pas de risque, si tu n'investis pas sur toi, si tu n'investis pas du temps, tu auras les mêmes résultats que les autres effectivement, ça veut dire que tout simplement tu devras attendre de manière passive que l'état veuille bien t'attribuer une retraite, veuille bien prendre soin de toi alors qu'il n'est pas là pour ça. Les Gilets jaunes se sont regroupés ici sur la place de la Concorde dans ce quartier où se trouve le palais présidentiel où se trouve également la place Beauvau, le ministère de l'intérieur, l'assemblée nationale juste derrière la scène mais en face de la place de la Concorde et c'est cette manifestation qui n'avait pas été autorisée par la préfecture de police. L'état providence c'est une notion qui fonctionnait très bien à l'époque de nos parents dans les années 60-70 quand l'état était fort mais on voit aujourd'hui que de plus en plus les gens doivent ne compter que sur eux-mêmes et donc ils doivent sortir des sentiers battus. Dans l'immobilier ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que souvent monsieur madame tout le monde veulent être propriétaire de résidence principale, ils ne comprennent pas pourquoi eh bien tu veux attendre pour ta résidence principale et que tu veuilles au départ utiliser ta capacité d'investissement, ta capacité d'endettement pour investir dans l'immobilier locatif rentable. Ils ne comprennent pas ta stratégie. Beaucoup de gens vont simplement s'acheter une résidence principale et ensuite attendre, attendre de manière passive que ça se rembourse et ils ont raison, ils s'enrichissent plus bien sûr que s'ils étaient locataires mais en revanche ils ne vont pas aller chercher la marche au delà, ils vont pas aller acheter leur premier bien locatif, leur deuxième bien, leur dixième bien locatif et ça justement c'est quelque chose que tu dois fuir en tant qu'investisseur immobilier, tu dois garder en tête qu'il va falloir te différencier et qu'il va falloir aller chercher cette marche supplémentaire, aller faire cet effort supplémentaire par rapport à la masse. Le point numéro 2 que tu dois garder en tête dans ton mindset d'investisseur locatif, c'est d'investir dans ce que tu comprends. Investir dans un marché qu'on comprend, c'est ce que conseille toujours le célèbre investisseur Warren Buffett qui te dira toujours d'investir dans des business que tu comprends et c'est ce qui a fait lui sa fortune. Il a investi dans des business, à chaque fois il en comprenait le business model, c'est ce qu'on appelle aussi le bon sens paysan. J'adore moi cette notion parce que souvent quand je parle des entrepreneurs qui ont des grandes réussites, qu'ils soient investisseurs immobiliers, entrepreneurs dans des business, souvent en fait ils ont un bon sens paysan, c'est tout simplement une boussole du businessman. Ils se disent de manière terre à terre, je comprends le business, moi je comprends que j'ai un locataire qui paye un loyer et que je rembourse un crédit à la banque. C'est hyper simple sur le papier, c'est hyper simple à comprendre. Donc derrière je vais essayer et bien de maîtriser tout ce qui est autour, d'optimiser au max et ensuite de dérouler. Souvent les gens me disent Manuel comment t'as fait toi pour accumuler plusieurs millions d'euros de patrimoine immobilier. Mais en fait la réponse est assez simple, j'ai cherché à analyser ce business, j'ai compris le business, j'ai compris et tu trouveras beaucoup d'infos sur notre chaîne youtube pour vraiment et bien te plonger dans la tête d'un investisseur immobilier, comprendre les leviers, les ficelles qui font la différence et une fois que tu as compris, c'est dans l'exécution. Souvent les gens me disent Manuel comment t'as fait pour dérouler autant ? Tout simplement j'ai accéléré, je me suis dit ok j'ai compris le business, j'ai testé, ça fonctionne sur une opération, maintenant je vais exécuter et je vais accélérer. Et c'est souvent cette étape-là qu'il manque aux gens, ils comprennent, ils se renseignent, ils regardent des vidéos théoriques, ils achètent des formations théoriques et derrière, bah rien. Ils vont pas exécuter, ils vont laisser passer du temps et ils pensent parce que c'est un biais humain, ils se rassurent en se disant comme j'ai fait l'effort d'acheter cette formation, comme j'ai fait l'effort de regarder ces vidéos, au fond j'en sais plus que 99% des gens, au fond ça me suffit, ils ne passent pas à l'action et donc ils passent à côté et bien de ce qui fait la différence. Ce qui fait la exécution à marche forcée qui va faire en sorte que et bien vous allez acheter un grand nombre de biens immobiliers ou alors vous allez être dans le cas et bien des 99% de gens sur cette terre qui ne possèdent que un bien ou très peu d'actifs immobiliers. En 3, c'est savoir bien s'entourer. Comme l'expliquent Mark V. Hausson et Robert Allen dans leur livre, réveillez le millionnaire qui est en vous, vous ne pourrez pas réussir seul. Tous les gens qui réussissent et des gens qui arrivent à aller chercher au maximum en s'entourant de la meilleure façon possible, à chaque fois les bonnes compétences au bon endroit. Est-ce que j'aurais pu monter des montages aussi complexes que ce que j'ai fait dans ma vie d'investisseur pour posséder des biens à travers des sociétés et des systèmes de holding seul ? Bien sûr que non. Je suis allé chercher les compétences de notaire, d'avocat fiscaliste, d'expert comptable. Est-ce que j'aurais pu trouver toutes ces pépites, trouver tous ces biens immobiliers rentables seul ? Bien sûr que non, je n'aurais pas pu en acheter autant. Je me suis reposé sur notre équipe de chasseurs immobiliers, je me suis reposé sur des agents immobiliers, je suis allé créer un réseau de manière globale. Est-ce que j'aurais pu mettre en location moi-même, passer tout mon temps à louer aux locataires ? Bien sûr que non. Je me suis reposé sur nos compétences et sur les compétences métiers des gens qui travaillent au sein de nos agences immobilières. Est-ce que j'aurais pu suivre tous ces chantiers-là ? Bien sûr que non. À un moment, si tu souhaites accélérer, si tu souhaites faire mieux que ce que tu sais faire toi-même, eh bien il n'y a pas le choix. Il faut s'entourer, des meilleurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, systématiquement on achetait des outils, je vous prends un exemple, des outils métiers et avec Michael, on se disait on n'a pas beaucoup d'argent, on va prendre les moins bons outils sur le marché, mais en tout cas les moins chers. On regardait avant tout le prix et on ne regardait pas forcément la valeur générée derrière. On regardait une liste de dix outils et on disait cet outil-là il est gratuit, cet outil-là il est moins cher, je commence avec ça. Aujourd'hui, on est des investisseurs et des entrepreneurs à succès. On a une centaine de collaborateurs dans l'équipe, on a énormément de biens immobiliers, on a un mindset qui est très différent. On cherche systématiquement pour gagner du temps et pour aller plus vite, plus fort à s'entourer des meilleurs. Moi, c'est ça que je veux te communiquer. Même si tu es débutant, ne fais pas l'erreur de regarder systématiquement au rabais, de vouloir pour quelques pourcents parfois ne pas passer par les meilleurs, que ne vouloir être au rabais sur tes outils immobiliers, sur tes outils métiers. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui, si tu veux aller vite, si tu veux aller fort, si tu veux devenir riche grâce à l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat, systématiquement acheter les outils leaders, tu gagneras énormément de temps. Tout simplement parce que quand tu commences ta relation avec quelqu'un qui n'est pas le meilleur, un prestataire qui n'est pas le meilleur, quand tu commences à utiliser des outils qui ne sont pas les meilleurs, tu auras systématiquement un temps si demain tu veux passer aux meilleurs outils et crois-moi, si tu as du succès, tu vas vouloir le faire. Et bien pour migrer et ce temps de migration, pour moi, il est mal investi. Et je t'en parle d'autant plus librement que j'ai fait toutes ces erreurs là. Et donc, je te témoigne mon expérience pour que tu puisses les éviter. Si tu veux avoir du succès dans l'investissement immobilier, si tu veux avoir du succès dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies un mindset de millionnaire, il faut que tu aies un mindset de winner. Et ce mindset là, c'est très simple, c'est toujours les meilleurs outils et les meilleurs prestataires et toujours déléguer tout ce que tu peux pour t'acheter du temps. Et ce temps là, tu le passes à te former, à mieux comprendre les choses et à accélérer dans tes business. Le point numéro 4, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir le meilleur mindset pour réussir dans l'investissement locatif, c'est de faire confiance. Souvent, les gens n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se disent, je suis débutant au final, je ne sais pas, peut-être que je fais une erreur, etc. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions et une fois que vous avez trouvé ce que vous pensez être la bonne solution, avancez. Ne vous trouvez pas bloqué par la peur, ayez confiance en vous. Pour gagner en confiance, c'est très simple, il faut essayer de se reprogrammer au niveau mental. Moi, à l'époque, j'étais coach et en fait, quand j'étais coach, eh bien j'apprenais aux gens à avoir confiance en eux. Avoir confiance en soi, c'est être capable de connaître ses faiblesses mais aussi connaître ses forces et pouvoir capitaliser dessus au maximum. Aie confiance en toi, écoute-toi et surtout, dis-toi que tu es une personne exceptionnelle et qu'en passant à l'action, eh bien ça sera toujours mieux que d'en rester dans l'immobilisme comme certains le font. Le point numéro 5, c'est penser à long terme. Trop de gens regardent le marché immobilier attendent une petite baisse et c'est encore plus vrai dans cette période de crise. Les gens sont dans l'attentisme plus que jamais et je peux le comprendre, je peux comprendre que certains ont peur mais moi personnellement en tant qu'investisseur, je sais que je dois avancer. Je fais tout ce que je peux pour faire avancer mes dossiers en cours d'investissement locatif, des dossiers personnels. Pourquoi ? Parce que je crois eh bien que l'immobilier est une affaire de long terme. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent les gens vont être dans l'attentisme, ils vont se dire je vais attendre dans un an, dans deux ans, dans trois ans et après ils regrettent, ils se disent bah voilà si j'avais investi trois ans avant, j'aurais perçu des loyers sur toute cette période, j'aurais amorti du capital, j'aurais accéléré. Parfois j'aurais bénéficié en plus de plus-value parce que souvent on voit par expérience que dans le temps l'immobilier augmente. Mais ne réfléchissez pas dans le petit calcul court terme. L'immobilier c'est du long terme, c'est sur dix ans, vingt ans et vous allez vous enrichir dans la durée. Donc mettez en place tout de suite le système de manière à pouvoir vous enrichir, lancez votre système d'enrichissement qui va vous faire gagner de l'argent chaque jour, chaque mois qui passe et vous enrichir dans la durée. Le point numéro 6, c'est de diversifier tes sources de revenus. Plus que jamais en période de crise, on le voit, il faut diversifier ses sources de revenus. Tu peux peut-être acheter en fonction de l'argent que tu as, des actions en bourse, de l'immobilier en utilisant bien sûr l'effet de levier du crédit. Pourquoi pas des cryptos ? Pourquoi pas de l'or ? Voilà, diversifier au maximum et même, je vais aller plus loin, si tu as la chance d'avoir un gros capital, essaye de diversifier en devise, d'avoir de l'argent dans différentes banques sur différents continents. Cette diversification de ton épargne, cette diversification de tes sources de revenus te permettra de tenir face à n'importe quelle crise et surtout de gagner en liberté financière puisque dans ton mindset de millionnaire immobilier, le but c'est quoi ? C'est d'avoir des systèmes de revenus passifs qui te font gagner de l'argent en permanence quelle que soit l'orientation de la crise et quel que soit également le fait que tu travailles ou que tu sois à la retraite. Personnellement avec les biens immobiliers, les systèmes que j'ai mis en place, j'ai des loyers qui tombent chaque mois, que je me lève le matin ou que je me lève pas. J'ai des business qui tournent également sans moi mais aujourd'hui bien sûr je suis passionné, je veux développer ces business. Parfois les gens me disent Manuel mais si tu as tous ces revenus locatifs pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de travailler, que tu profites pas de ta rente, est-ce que tu es vraiment rentier ? Le mindset d'investisseur et bien c'est de toujours être également dans l'action parce que quand on est un investisseur on est souvent passionné et ça va rejoindre le point numéro 7. Le point numéro 7 c'est d'être curieux et d'avoir de l'envie. Depuis notre plus jeune âge on s'intéresse à plein de choses, on s'intéresse à plein de sujets et moi je te conseille de garder ce côté curieux, de garder ce côté émerveillé de tout et c'est ce qui fait en fait que tu réussiras parce que si tu n'as pas envie de faire les choses, si tu fais tes investissements à reculons, si tu t'intéresses à l'immobilier à reculons, tu dis je suis obligé mais j'ai pas envie, tu vas échouer. Si par contre tu es curieux, tu t'intéresses réellement au sujet, que tu as de la passion et bien comme dans toute chose quand on est passionné, tu vas surmonter toutes les difficultés pour derrière et bien réussir à investir dans l'immobilier rentable. Le huitième point c'est de toujours apprendre. Toujours apprendre, toujours avoir une soif d'apprendre, ça va avec la curiosité. On a l'envie de se dépasser, on a l'envie de se challenger et c'est ce mindset là que l'investisseur millionnaire immobilier a et c'est celui que tu dois avoir si tu souhaites atteindre cet objectif là. Pourquoi ? Et bien parce qu'apprendre aujourd'hui on a la chance d'avoir de l'information disponible gratuitement et on en fait partie, on y participe puisque sur la chaîne investissement locatif, tu trouveras des centaines de vidéos qui vont te permettre de te former, d'apprendre et donc d'être meilleur pour tes investissements locatifs de demain. Enfin le neuvième et dernier point que je voulais te dire pour réussir des investissements immobiliers, pour avoir le meilleur mindset et devenir un millionnaire immobilier, c'est de s'inspirer toujours des meilleurs. Moi dans le business quand je regarde des gens, je me dis pas quel est sur le marché celui qui échoue et je vais aller voir et puis peut-être m'inspirer de ces stratégies. Ça paraît logique mais inspire toi toujours des meilleurs, il faut que tu aies des résultats que tu souhaites avoir dans l'investissement immobilier. Si tu veux avoir des gros résultats, si tu te passionnes pour le sujet et bien il faut que tu regardes et que tu suives et que tu t'inspires de ce que font des plans d'action qu'ont ceux qui réussissent. On a la chance avec internet d'avoir énormément de gens et j'en fais partie qui partagent leurs résultats. Tu peux me suivre par exemple sur instagram, arrobas manuel ravier. Tu peux voir ce que je fais chaque jour pour avoir des résultats. Tu peux voir mon état d'esprit, voir comment j'affronte les crises, toujours en essayant d'être optimiste et en gardant le sourire, toujours également en essayant de prévoir ce qui va se passer demain. C'est comme ça et bien que demain tu pourras avoir les résultats que tu veux dans l'immobilier. J'espère que ces neuf points et bien t'éclaireront pour avoir le meilleur mindset, le meilleur mindset pendant la crise et après la crise parce que après l'appui vient le beau temps. C'est très simple mais le mindset de l'investisseur à succès, c'est le mindset de quelqu'un qui reste toujours positif, qui voit le verre à moitié plein et qui reste positif avec la chance de ce qu'il a aujourd'hui. Si tu as cet état d'esprit là et bien crois-moi tu vas réussir. Pense à t'abonner à la chaîne youtube, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Me mettre en commentaire si certains et bien de ces conseils ont résonné en toi. Est-ce que tu les appliques déjà ? Est-ce que tu veux les appliquer demain ? Comment aujourd'hui tu réagis par rapport à cette crise ? Est-ce que tu as peur ? Parce que ça peut être le cas également. Et comment tu vois les choses positivement ? Mets le moi dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !